Bonjour, je suis Laurent Rouyade, formateur informatique à domicile. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à utiliser votre clé USB. J'ai réalisé une première vidéo concernant l'utilisation de la clé USB. Je vous invite fortement à visionner celle-ci avant de poursuivre en cliquant sur la vignette ici. Copier des fichiers de l'ordinateur vers la clé USB. Donc ici, je vais connecter ma clé USB. Le bruit est reconnaissable, ma fenêtre s'ouvre automatiquement. Je vais la mettre sur la partie droite de mon écran. Donc je vais appuyer sur la touche Windows plus la flèche de droite. Maintenant, je vais venir ouvrir mon dossier images. Ici, pareil. Je vais appuyer sur la touche Windows plus la flèche à gauche. Je vais ouvrir mon dossier photo paquebot. Ici, j'ai un sous-dossier. Et je vais vous montrer comment transférer une photo sur ma clé USB. Donc je vais sélectionner une photo pour l'instant. Donc la photo est en surbrillance. Je vais refaire un clic gauche. Et sans relâcher le clic gauche de ma souris, je vais l'envoyer vers ma fenêtre de droite. À ce moment-là, je vais pouvoir relâcher. Si je veux afficher de la même manière, je vais revenir sur ma fenêtre de droite, sur le menu affichage. Et ici, grand icône. Maintenant, je vous propose de vous montrer comment copier l'ensemble des photos ou documents d'un dossier de votre ordinateur sur votre clé USB. Il existe plusieurs solutions. Ce sera à vous de choisir celle avec laquelle vous serez le plus à l'aise. Première solution. Je viens sur ma fenêtre de gauche. Là, je vais appuyer sur la touche CTRL plus A. Ce qui fait que toutes mes photos sont sélectionnées. Une fois mes photos sélectionnées, je vais revenir avec ma souris, cliquer sur l'une des photos sélectionnées. Et sans relâcher le clic gauche, je vais l'envoyer vers ma fenêtre de droite. Et à ce moment-là, il me dit que j'ai 20 photos en copie. Et là, je vais pouvoir relâcher le clic gauche de ma souris. Hop ! Et voilà, mes photos ont été copiées. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution. Je reviens ici sur ma première photo. Je vais faire un clic gauche normal. Maintenant, je vais appuyer sur la touche SHIFT de mon clavier. Et je vais venir cliquer sur la dernière photo de ma série. Les photos sont sélectionnées. Et pareil, je vais pouvoir les envoyer vers la fenêtre de droite. Alors, je ne suis pas obligé de tout sélectionner. Je pourrais, par exemple, prendre à partir de là. Et venir jusqu'ici en appuyant sur la touche SHIFT de mon clavier. Et là, je n'ai copié que certaines photos de mon dossier. Autre solution, je veux uniquement choisir les photos que je veux copier. Donc, je vais cliquer sur ma première photo normalement. Et maintenant, je vais appuyer sur la touche CTRL que je laisse enfoncer. Je clique sur les photos que je veux au fur et à mesure. Et là, j'ai sélectionné uniquement les photos. Quand j'ai terminé le choix de mes photos, je peux relâcher la touche CTRL. Je vais revenir sur l'une des photos sélectionnées. Et je vais envoyer vers ma fenêtre de droite. Et là, la copie s'effectue. Alors, autre solution plus rapide aussi. Donc là, je vais revenir sur mon dossier images. Et imaginons qu'on veuille sélectionner toutes les photos qui sont dans le dossier photo paquebot. Je peux cliquer directement sur mon dossier. Et je vais venir faire glisser vers ma clé USB. Là, tout le dossier vient d'un coup. Pour l'instant, je n'ai pas de dossier sur ma clé USB. Mais il est tout à fait possible de créer des dossiers sur ma clé USB. Comme dans le dossier mes documents ou mes images. Je vous invite éventuellement à revenir voir la vidéo en cliquant sur le lien ci-dessus. Donc, je vous montre rapidement quand même pour créer un dossier. Donc, je vais venir sur le menu accueil. Et ici, on a un nouveau dossier. Donc là, je peux cliquer dessus. Je lâche ma souris. Et là, je vais nommer mon dossier. Par exemple, perso. Et je valide par la touche entrée. Donc, ici, je vous remontre. Par exemple, je veux l'ensemble ou l'ensemble de cette ligne. Donc, je vais cliquer sur ma première photo. Et je vais venir jusqu'à la dernière photo de ma série. Et j'appuie sur la touche Shift de mon clavier. Et je clique. Là, mes photos sont sélectionnées. Et par exemple, je vais prendre. Et je vais faire glisser mes photos dans mon dossier perso. Pour vérifier que la copie a été bien effectuée, j'ouvre mon dossier perso. Et là, je retrouve bien mes photos. Dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer comment supprimer une photo, plusieurs photos ou un dossier. Pour supprimer les photos, il existe quatre solutions. Je tenais à vous mettre en garde avant de vous expliquer comment supprimer des fichiers. que la suppression de fichiers sur clé USB est définitive. Alors, pas vraiment définitive. Il faudra faire appel à des spécialistes en informatique pour récupérer les fichiers sur la clé USB. Par contre, si vous travaillez sur votre ordinateur, elle ne sera pas définitive. les fichiers iront à se placer dans la corbeille. Pour supprimer une photo, je clique dessus. Et le mieux ici, c'est de venir sur le bouton supprimer. Et là, je valide par oui. Alors, deuxième solution pour supprimer une photo. Je clique toujours bien sur ma photo. Et avec mon clavier, je vais appuyer sur la touche supprimer. Et là, je valide sur oui. Troisième solution. Donc, je viens bien sur ma photo. Et là, je vais appuyer sur la touche contrôle plus D. Et là, je dis oui. Donc, quatrième solution pour supprimer une photo ou plusieurs photos. Je viens dessus. Ensuite, je vais faire un clic droit. Et là, je recherche ici supprimer. Il me demande une confirmation par oui. En cliquant sur le lien ci-dessus, vous aurez accès à la troisième partie consacrée à la clé USB. La mise en pratique. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Et pourquoi pas mettre un petit pouce bleu. Ci-dessous, vous allez pouvoir vous abonner en cliquant sur le lien pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt. Et pensez maintenant à mettre en pratique vos nouvelles connaissances. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501